Bonjour, tu as sorti un livre, tu vas nous en parler. J'ai écrit un livre avec trois amis de la décroissance, Stéphane, Christophe et Anne-Isabelle, qui s'appelle Un projet de décroissance et qui a pour sous-titre manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie. Qu'est-ce que c'est ? La dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est quelque chose qui a émergé au sein du mouvement de la décroissance lorsqu'on a commencé à essayer de trouver des propositions économiques et sociales pour sortir de l'impasse dans laquelle nous amène la société de croissance, c'est-à-dire une croissance infinie dans un monde fini, c'est une absurdité, une manière multidimensionnelle. Comment peut petit à petit déconstruire toutes ces dépendances qu'on peut avoir à la croissance économique pour tendre vers de nouveaux modèles de société qui seraient soutenables et souhaitables, autonomes, conviviaux, etc. Et puis autour de ces réflexions, on s'est intéressé au revenu inconditionnel d'existence, on s'est intéressé au revenu maximum acceptable, on s'est intéressé à l'extension des sphères de la gratuité, c'est-à-dire pourquoi payer le même prix quelque chose qu'on utilise pour un bon usage ou pour un mésusage. C'est l'exemple de l'eau, pourquoi payer le même prix le litre d'eau pour se laver, manger, faire la vaisselle, boire, ou le litre d'eau pour nettoyer son 4x4 ou arroser le golf ou remplir sa piscine individuelle. Et puis aussi autour des monnaies locales, autour de la sortie de la religion de l'économie, on a mis un peu tout ça ensemble et on est arrivé à cette mesure, cette proposition, qui est un outil de transition, aussi de transformation de la société à travers sa mise en place dans le temps, qu'on appelle dotation inconditionnelle d'autonomie, qui consisterait à donner de la naissance à la mort, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire non conditionnée à un travail salarié, ce que l'on considère démocratiquement comme étant suffisant pour avoir une vie décente. Et dans cette dotation inconditionnelle d'autonomie, on retrouverait un peu la même logique que le revenu inconditionnel d'existence, mais démonétarisée, on retrouverait des choses comme des droits d'accès, accès à un certain nombre de choses, comme par exemple de l'énergie, un certain nombre de kilowattheures, en posant la question pour quel usage, comment on produit cette énergie, un certain nombre de litres d'eau, posant la question de l'usage et de la gestion collective et commune de ce bien commun qu'est l'eau, un certain nombre de mètres carrés autour d'un logement, d'un local d'activité, pour avoir des activités conviviales, sociales, festives, artisanales, de production, de recyclage, etc. Un certain nombre de mètres carrés pour être autonome en termes de production agricole, si possible autour de l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, et puis aussi des droits de tirage au niveau de la nourriture, qui peuvent être donnés en monnaie locale, une monnaie locale qui permet d'acheter de la nourriture produite localement, et puis aussi des droits d'accès, accès à des services publics, l'école, la santé, les pompes funèbres, les transports, en posant la question de quelle école, quelle santé, est-ce qu'on veut un système de santé palliatif tel qu'il est aujourd'hui, dans les mains d'entreprises multinationales, ou au contraire avoir un système qui, comme disait Hippocrate, plus dans la prévention, ton médicament sera ta nourriture, et puis derrière on peut conserver une partie donnée en monnaie nationale, supranationale, et le but c'est de déconstruire et de relocaliser nos systèmes économiques, nos productions, pour les rendre beaucoup plus autonomes, soutenables, et puis avoir beaucoup plus de démocratie directe, dans les choix de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage. — D'accord. Et sur ce qui est, par exemple, de la superficie, vous avez des chiffres. Superficie habitable, ça comporterait à peu près combien de mètres carrés, par exemple ? — Alors nous, on n'a pas de chiffres. On est pour la mise en place de délibérations citoyennes locales. Alors on est sur des processus très longs dans la transformation de la société. Et ce qui nous intéresse, c'est de repolitiser la société, resocialiser la politique, c'est-à-dire de tendre vers ce que Cornelius Castoriadis appelait l'autonomie, c'est-à-dire de tendre vers des sociétés qui sont autonomes, des sociétés où on a des citoyens avec des institutions qu'ils comprennent, qu'ils ont un contrôle démocratique dessus, et des citoyens qui sont capables de se donner individuellement et collectivement des limites, se définir des lois, et petit à petit réfléchir collectivement, ensemble, donc qu'est-ce qui est possible, pas possible, ce qui est possible de faire, comment on le construit ensemble, comment on répartit, par exemple, les tâches difficiles, comment on se réapproprie du temps libre, des espaces, du sens qu'on veut donner à nos vies, etc. Donc c'est à chaque fois des longs processus qui sont décentralisés, qui sont si possibles au maximum sur une logique de subsidiarité relocalisée. Et c'est vraiment une transformation en profondeur de notre modèle de société, de notre modèle démocratique, économique, productif, etc. Donc il y a pas mal de points communs avec le revenu de base, mais quels sont les différences ? Alors, on va d'abord commencer par les points communs, parce qu'on pratique la communication non-violente, et on est plutôt dans une logique de tendre la main, de dialogue, d'ouverture, etc. Donc pour nous, le revenu de base a beaucoup inspiré toutes ces réflexions. C'est-à-dire qu'on pense que le revenu de base peut être un outil extrêmement intéressant et facile à mettre en place, parce que techniquement, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Et peut-être un outil à la fois de repolitisation de la société, de resocialisation de la politique. Je crois qu'on vit dans des sociétés qui sont dominées par la peur, la peur du lendemain, la peur économique, ce qui fait qu'on se crispe sur son quotidien pour survivre. Et c'est surtout pas des sociétés qui génèrent à la fois de la solidarité, qui génèrent de l'espoir, on se projette dans le futur, on se projette dans un modèle de société où on pense aux générations futures, etc. Et cet outil peut être extrêmement intéressant pour initier dans la société une réappropriation du sens, une réappropriation d'activités qui peuvent avoir des conséquences sociales, humaines, environnementales extrêmement intéressantes. Et puis, ça nous permet de nous libérer du travail contraint où on voit aujourd'hui, il y a un mal-être grandissant, en particulier en France, ça c'est remarquable quand on voit plusieurs études, un mal-être grandissant au travail que l'on peut retrouver à travers les suicides, les consommations d'antidépresseurs, des gens qui se lèvent le matin, qui ne comprennent plus le sens qu'ils donnent en allant bosser 8 heures par jour, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui fondamental, se réapproprier le sens qu'on veut donner à la vie. Donc je dirais que c'est un peu les... Et puis après, il y a bien sûr au sein de la décroissance de donner le minimum vital à toutes et à tous. On n'a jamais été dans les sociétés aussi riches ou aussi abondantes matériellement. Et pourtant, il y a un niveau d'exclusion qui est intolérable, donc de rompre un peu avec ça. Et donc là, je dirais que c'est un peu les grandes convergences avec le revenu de base. Après, les réserves qu'on émet, non pas sur le revenu de base, mais sur certaines approches autour du revenu de base ou les discussions qu'il peut y avoir au sein du mouvement sur le revenu de base, c'est que si on ne s'intéresse qu'à l'outil et qu'on pense que l'outil est suffisant pour faire projet, on risque de déboucher sur de grosses déceptions, voire des monstruosités, des choses totalement contre-productives. Et nous, on pense que le revenu de base est un outil intéressant à condition de l'inscrire dès le départ dans un projet de société. Notre projet de société, c'est la réflexion autour de la décroissance. Et ça peut être un outil vraiment pertinent dans un projet de transition avec des étapes préalables. Les étapes préalables, pour nous, c'est une transition qui est déjà en marche à travers une transformation, une décolonisation des imaginaires dans les têtes, une prise de conscience écologique, une réappropriation d'une forme d'autonomie. C'est la transition qui est déjà en marche, c'est toute cette dynamique autour des alternatives concrètes, les jardins communautaires, les amaps, les monnaies locales, les ateliers autogérés, etc. Et en s'appuyant là-dessus, avec des étapes préalables, notamment une logique de manière décentralisée, de travailler moins pour travailler tous, pour se réapproprier encore plus de temps de travail, ça peut être un outil extrêmement intéressant, couplé à un revenu maximum acceptable, et couplé à une reprise en main démocratique du système économique, une réflexion sur le non-remboursement de la part illégitime de la dette, et puis une réappropriation démocratique et politique de la création monétaire, des banques centrales, du système des banques, pour qu'elles soient mises à profit non pas d'une oligarchie financière, mais de cette transformation et de plus de justice sociale. D'accord. Et donc, vraiment investi dans la décroissance, la décroissance, ça peut faire peur à certains ? Qu'est-ce que tu pourrais en dire à ça, justement ? Alors, on a toujours les qualités de ses défauts, et les défauts de ses qualités, et je crois que la décroissance n'y échappe pas. C'est un terme qui est, pour nous, avant tout, un outil sémantique. C'est-à-dire qu'à travers cet outil, ce mot « obus », ce slogan provocateur, qui, je crois, a été efficace et fonctionne encore bien depuis son apparition comme telle, il y a une dizaine d'années, on essaye d'ouvrir un débat de société en profondeur. Donc, dans un premier temps, on arrive avec des mots, un mot « obus », on choque, on suscite du débat, et puis, dans un deuxième temps, on essaye, avec bienveillance, de tendre la main, d'ouvrir des débats, de créer du dialogue, et d'arriver avec des mots chantiers pour se réapproprier de l'espoir, etc., dans le but de déconstruire un certain nombre de mythes, un certain nombre de croyances, autour des bienfaits de la croissance, comme si le fait de toujours croître suffisait à donner du sens, suffisait à créer du bien-être. On se rend compte qu'aujourd'hui, d'une part, il n'y a plus beaucoup de croissance, et puis qu'une société de croissance sans croissance, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus d'enthousiasme, et même s'il y avait toujours plus de croissance, je ne suis pas convaincu qu'on serait pour autant heureux à hauteur de la destruction de l'environnement tel qu'on le pratique aujourd'hui. Donc il y a cet aspect-là, et puis, derrière aussi, de décoloniser nos imaginaires du toujours plus, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des sociétés dominées via la publicité, via le type d'enseignement qu'on a pu recevoir, via la place du sport, la télévision, etc. On est toujours dans le toujours plus de compétition, le toujours plus vite, le toujours plus loin, le toujours plus fort, le toujours plus de ci, le toujours plus de ça, etc. Et à travers la décroissance, on essaye de prendre une distance par rapport à ça, pour tendre vers des sociétés d'abondance frugale, des sociétés de solidarité, des sociétés de partage, des sociétés d'autonomie, où on produit soi-même, de manière réparable, autonome, on échange, on met en commun les choses. Et ça, c'est les points positifs du terme. Après, c'est vrai que le terme peut faire peur, surtout dans cette période de récession, où il y a beaucoup de gens qui souffrent au quotidien autour de cette récession. Le terme est peu fédérateur, mais en même temps, il est non récupérable. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important, c'est qu'on vit dans une société dominée par le marketing, par la publicité, et donc des sociétés fondamentalement construites sur la manipulation et le mensonge. Et ça va être beaucoup plus difficile pour cette oligarchie financière de se réapproprier le terme des croissances, qu'ils ne l'ont fait avec d'autres termes comme le développement durable, qui était déjà problématique dès le départ, ou l'écologie, le vert, le soutenable, le durable, etc. Déjà, j'invite les auditeurs à lire mon livre. Je l'ai lu il y a quand même quelques temps maintenant. C'était votre livre. Exactement. 400, 4000 ? On est un peu moins de 4000, mais je pense que c'est ce qu'on va atteindre à terme. Est-ce que tu aurais justement sur le terme de la décroissance des livres à conseiller ? Le nôtre ! Peut-être d'autres, je ne sais pas. Il y a plusieurs livres. Le nôtre passe très vite ce qu'on peut appeler le premier temps du mouvement de la décroissance. Je crois qu'il y a eu dans les années 2000 un premier temps autour de personnes comme Vincent Chenet, qui a été celui qui a vraiment inventé le mot tel qu'il est utilisé comme slogan provocateur. Des gens comme Paul Ariès ou Serge Latouche qui ont fait un travail remarquable de déconstruction. Serge Latouche, tu parles pas mal d'accroissance. Exactement. Qui ont fait un travail remarquable de déconstruction en s'inspirant de toute une littérature scientifique, académique, littéraire et en prenant en allant piocher. Ici ou là, pas mal de critiques de la société de croissance. D'une part, son insoutenabilité, avec des auteurs comme Nicolas Georges Kourougen, par exemple, sur le fait qu'on vit sur une planète qui s'appelle la Terre et qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont limitées. Et puis aussi sur le non-sens, l'absurdité, les limites culturelles, anthropologiques de la croissance, avec des auteurs comme Cornelius Castoriadis, que j'ai cité tout à l'heure, sur ses réflexions autour de la démocratie directe, l'autonomie. Des auteurs comme Ivan Illich et ses réflexions autour de la convivialité. Des auteurs comme André Gorce et sa critique du capitalisme, sa critique de la centralité de la valeur travail, qui a été un des pionniers aussi, tout d'abord en le rejetant, puis ensuite en le soutenant autour de la notion de remuer inconditionnel d'existence. Et donc on a toute cette littérature qui est très riche, très dense. Moi je conseille en particulier les livres de Serge Attouche, qui sait faire vraiment une synthèse pertinente de tous ces auteurs, de toutes ces pensées, qui souvent jargonnent, sont très universitaires, académiques. Et Attouche, je trouve, faire une synthèse assez ouverte de tout ça. Et puis après, il y a le deuxième temps du mouvement de la décroissance, où je crois qu'aujourd'hui, il y a deux ouvrages qui sont intéressants autour de ça. Qui sont chez Utopia, il y a le nôtre, qui est très programmatique, où dans le projet, on propose des pistes. On essaye de se projeter dans l'avenir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'impasse dans laquelle on est. Et puis il y a un autre qui s'appelle Politique de la décroissance, par Michel Lepesan, qui est peut-être un peu, des fois, trop philosophique et dans la rhétorique, pour la rhétorique, mais qui pose des bonnes questions sur la stratégie politique, sur le rapport au pouvoir, sur la transition, qui sont des questions fondamentales, là aussi, pour se projeter dans l'avenir. Et je dirais qu'autour de ces ouvrages, et il y a beaucoup d'autres ouvrages pertinents, intéressants, hors de la décroissance, heureusement, qui posent les mêmes questions. Et je crois qu'on a toute une pléthore, une ouverture d'approches, de réflexions, de discussions, de débats, avec une dynamique très forte autour de ça, qui permettent de se réapproprier l'espoir, parce qu'on est quand même dans des situations qui sont quelque part assez moroses, qui ont des perspectives qui sont assez inquiétantes, et en même temps, cette dynamique qui fait qu'on peut se réapproprier une certaine forme d'espoir. Alors, on est aux premières universités d'Ile-Bel, d'été, c'est génial, il y a à peu près 300 personnes qui sont là. On a deux autres personnes qui sont autour de nous. Ça peut être pas mal, tiens. Oh, ils font la grimace. Ce qui serait bien, c'est de donner votre avis, votre sentiment sur l'ambiance. Voilà. Je commence ? Alors, je m'appelle Noëlie Buisson-Descombes, Je suis militante pour le revenu de base depuis deux ans environ. Et je viens, je viens, je viens aujourd'hui, peut-être essentiellement, parce que c'est un endroit où on rencontre vraiment des gens qui sont issus de milliers différents, qui ont des démarches différentes, qui ont même des idéaux, des visions du monde différentes, mais qui génèrent quand même des conversations et des rencontres extrêmement intéressantes. Donc, il y a des amis que je connaissais déjà, il y a des amis que je connaissais moins, il y a des gens que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que j'ai encore fait des bonnes rencontres, et j'ai revu les copains, on a fait des belles rencontres. Sur le militantisme, je ne le suis plus vraiment, parce que moi, je fais en ce moment un voyage, un tour d'Europe à vélo très lent, donc pas à la vitesse du vélo, pas un tour d'Europe sportif en trois mois, mais un tour d'Europe où je m'arrête vraiment dans tous les pays, et où je fais ce qu'on appelle du woofing. Alors, je sais pas si les auditeurs connaissent, à priori, ils doivent connaître. Bon, donc voilà, je travaille chez des gens contre le jit et le couvert, mais c'est toujours sur des projets intéressants, c'est toujours des endroits où on peut apprendre des choses. Je suis passionnée de langues aussi, donc j'apprends des langues au passage, j'apprends de la permaculture, et puis avec un projet de faire ça chez moi, de cultiver un peu, de travailler un peu là-dessus, et puis continuer aussi à penser, à écrire, à parler avec d'autres. Donc voilà. Ah, l'ambiance, pardon. Juste une chose, ce revenu de base, si tu l'avais, tu ferais quoi avec ? Alors, je ferais la même chose, mais en fait, j'ai commencé à avoir des doutes dernièrement. Mais il ne faut pas que je parle de mes... Si, il ne faut pas que je parle de mes doutes. J'ai des doutes, mais comme dans toutes, comme dans... On a des évolutions de vie, de points de vue, etc., qui font qu'on a des doutes. Je ferais la même chose qu'aujourd'hui, mais je le ferais peut-être sans chercher certaines alternatives qui m'ont finalement vachement enrichie. Et notamment, si j'avais peut-être 400 euros par mois, peut-être que je ne chercherais pas à travailler contre le jitte et le couvert. Peut-être que je serais en train de louer une chambre je ne sais pas où. Non, mais... Alors, c'est du luxe. Non, mais... Voilà ! Bah, 400 euros, quand vous n'avez pas de loyer, c'est pas mal du luxe quand même. Donc derrière... Alors, il y a une certaine sécurité qui... Bon, j'ai une certaine sécurité, j'ai des réserves, en fait. Donc ça, ça me permet aussi de me lancer, de me dire, allez, je vais faire de la récup, allez, je vais demander l'hospitalité, allez, je vais aller faire du woofing et puis vivre avec quasiment rien. Mais d'un autre côté, si je n'avais pas cette sécurité, peut-être que je ne le ferais pas du tout. Et d'un autre côté, si j'avais un revenu régulier, légal, etc., peut-être que je ferais autrement et que ce serait moins intéressant. Donc voilà, j'ai un petit doute par rapport à ça, dans le sens de est-ce que le revenu de base ne peut pas finalement nous inciter à aller au supermarché plutôt que de chercher les alternatives. D'un autre côté, le revenu de base sera aussi ce qu'on en fera, c'est-à-dire qu'il redonne du pouvoir aux citoyens. Donc si les citoyens décident de le prendre et de l'utiliser dans le sens, enfin dans le bon sens, mais je n'aime pas dire bon sens, dans le sens qui moi me plaît et qui nous permettrait d'aller vers un monde qui est à peu près, on est à peu près tous d'accord, je pense, sur à peu près le monde qu'on aimerait. Donc voilà, donc j'ai des doutes, mais donc si je faisais, je ferais la même chose, mais d'un autre côté, je l'aurais peut-être fait plus tôt, je l'aurais peut-être fait plus facilement, je ne sais pas, voilà, ou pas. Moi je m'appelle Jean-François Hamon et je viens, je vis dans les Landes et je suis là mu par toujours la même chose, la curiosité, le goût des rencontres et puis l'esprit critique. J'aime bien être un avocat du diable de façon générale, donc je viens un peu voir quelles sont les ambiguïtés, les limites de cette notion de revenu de base qui s'impose un peu comme ça. Voilà, je trouve qu'il y a une assez, enfin, il y a même une très grande diversité des points de vue qu'on entend ici, qui est d'ailleurs une diversité qui devrait conduire à des clarifications, comme on peut dire, parce qu'il y a des choses, il y a des contradictions. Et il y a même pour moi une contradiction, c'est-à-dire que je... Vaste sujet, je n'aborde pas, mais je pense que le revenu de base tel qu'il est exprimé spontanément dans les définitions les plus spontanées ici, ça ne verra jamais le jour, c'est une pure utopie, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est un... C'est presque un mythe, enfin, c'est un... Je suis complètement pour l'utopie, quand on l'entend comme utopie réaliste. Là, je crois qu'il y a une dimension d'utopie qui risque de ressembler à l'utopie, voilà, que représente... Je trouve que c'est un bon exemple. Que représente la vieille revendication, toujours pas exaucée, du droit de vote aux étrangers, qui existe dans le discours socialiste depuis les années 80, et qui est toujours pas en place, parce que ça suppose invariablement une volonté politique ou un courage politique qui fait quasiment par définition défaut à la classe politique telle qu'elle est. Et donc, je pense que dans une certaine vision du revenu de base, spontanément exprimée ici, il y a une tendance à vouloir instituer quelque chose, dont précisément les institutions telles qu'elles sont ne veulent pas entendre parler. Et donc, vieille... Comment dire ? Vieille démarche sur laquelle je ne m'étends pas, mais ce qui est important, c'est le chemin plus que le but, et donc les expérimentations, et donc les convergences de terrains qui peuvent se construire, quoi. Voilà. Et je sens la question de qu'est-ce que je ferais avec un revenu de base si je l'avais. Bon, moi, je suis... Je sais pas comment dire, parce que moi, je suis dans une situation très particulière, je suis un jeune retraité, et un revenu de base à 700 ou 800 euros, c'est trois fois ma retraite. Donc, je le perçois, et puis, je suis heureux de le percevoir, rien d'autre. Merci à vous. Et il y a quand même, je tiens à le signaler, sur ces universités d'été, chaleur humaine et des gens qui y croient, qui y croient vraiment. Et je pense que c'est ça qui est vraiment, vraiment beau. Et à l'année prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci.